320 mètres de long, 60 mètres de dénivelé, voilà à quoi pourrait ressembler la future piste de ski des Lancours. Mais avant de sortir les spatules, il faudra que le projet de ski d'hôme s'intègre dans le paysage existant, au pas des portes des habitations. Dans cette optique, les représentants de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines doivent rencontrer ce mercredi les investisseurs pour une première réunion de travail. Qui nous fasse le plus beau projet, le mieux intégré sur le site, pour satisfaire les besoins de tout le monde et les exigences des uns et des autres. On est dans un site urbain quand même, donc on doit prendre certaines précautions et on a toujours l'habitude de le faire et dans le respect de notre environnement, comme on a pu le faire pour d'autres équipements. Je vais parler par exemple du vélodrome. Le PLU, plan local d'urbanisme de la commune, doit encore être révisé pour permettre la construction de la piste. Sur le plan financier, le projet sera uniquement à la charge du spécialiste hollandaise New World, à hauteur de 50 millions d'euros. Mais les pouvoirs publics devront prendre en charge les travaux d'aménagement autour de la colline. Début juillet, une première réunion publique de concertation s'est déroulée sur la commune des Lancours, à la suite de quoi un collectif opposé au projet s'est constitué. Déjà dans la nuisance sonore, parce qu'on imagine que des milliers de touristes, c'est pas silencieux. L'activité non plus ne sera pas silencieuse. Il y aura aussi des problèmes au niveau de la circulation des routes. Au total, la piste et l'encourtoise pourraient générer près de 200 emplois. Le permis de construire devrait être délivré pour la fin d'année 2014.